Musique 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 Donc il y a 7 à 9 gardiens et ou gardiennes par centre de perfectionnement technique qui au cours de la saison suivent une programmation qui leur permet d'aborder différents gestes techniques. Musique 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 L'objectif c'est que sur chaque site ces 20 séances soient réalisées pour qu'il y ait vraiment un suivi tout au long de la saison. Après aussi on est en train d'être sur la réflexion d'une fiche de suivi qui va être transmise aux joueuses, aux joueurs et aux encadrants éducateurs des clubs qui apportent vraiment une relation entre la partie district avec le centre de perfectionnement technique et la partie club. Je pense que c'est presque vital pour la pérennité du poste. Donner goût d'abord aux jeunes gardiens, d'être passionné par le poste, d'avoir envie de se jeter partout, d'essayer de progresser. Parce que c'est un poste qui demande beaucoup de responsabilité et qui n'est pas évident. Souvent quand ils sont jeunes, entre copains ils sont assez durs, même entre copines parce que forcément c'est le gardien qui prend le but. Donc déjà la première idée c'est ça, de donner goût, de faire découvrir les différentes façons de travailler et puis pourquoi pas de révéler de jeunes potentiels du département. On a tourné sur plusieurs exercices, des différents, de la prise de balle, du jeu au pied, des plongeons, tout ça. Ça m'a plus plu les plongeons parce que c'est mon élément mais après tout m'a plu. Oui, ça m'apporte de l'amélioration quand je suis goal et améliorer mon plongeons aussi. Exercices de passe avec sa défense, ils nous ont fait des frappes, des exercices pour bien prendre la niche et bien l'adapter. J'arrive à pousser plus loin, aller chercher les ballons plus loin et plus haut. Je vous félicite parce que nous on a pris beaucoup de plaisir, on continue comme ça, filles et garçons bien évidemment. Bravo à vous tous !